l'aspect frost on va rentrer dans le vif du sujet vous savez en peut-être les trois dernières extensions si je dis pas de bêtises allez je compte je compte pas le le premier patch de de légion c'était légion non attends dealer qui t'ont manqué non mais tu sais dante et nono souvent je passe sur discord on parle on parle souvent de tout et de rien mais bref du coup du coup on va dire ces dernières extensions il ya eu trois façons de jouer le match frost celle qui est restée le plus longtemps qui est celle actuelle aujourd'hui c'est celle qui tourne autour du javelot et donc du gel mental grosso modo enfin des doigts de givre qui est les javelots proc ce qu'on appelle javelot proc plus communément et donc et autour du gel mental parce que j'ai le mental permet de mettre un buff sur la cible qui nous permet après de lancer un javelot même s'il est pas en doigts qui va être considéré comme un doigts donc qui va proc en critique donc qui va faire plus de dégâts qu'un qu'un javelot standard donc il ya eu cette façon là ça de jouer il ya eu fin bfa notamment et un peu tout bfa pas loin il ya eu l'aspect avec la pointe glacière parce que en fait les corruptions de ne la lota nous permettait d'avoir des stats en mastery complètement irréel et je rappelle la mastery augmente les dégâts des glaçons et je rappelle que les pointes glaciaires sont faites à base de glaçons donc plus tard des glaçons qui font mal plus ta pointe glacière fait mal et forcément si tu mets ta rafale donc le bœuf gelé sur ta cible avant d'envoyer ta pointe glacière elle est considérée comme critique alors si en plus de base ta pointe est extraordinaire et tu fais fois trois millions en fait la pointe glacière tu te retrouves avec des chiffres complètement dingues énorme surréaliste et donc c'est pour ça que notamment la fin de bfa tout monde jouait pointe glacière parce que basse à fumer tout ce qu'on avait mais notamment grâce aux courbes pour ceux qui se rappellent ni à l'autre à tout ça c'était c'était la bonne époque 93% de maîtrise fin bfa vive la masse mais voilà la crise pointe à plus d'un million on se rappelle je faisais des concours dans ma guilde avec je sais plus comment s'appeler qu'avait raid avec nous avec dante et tout ça mais bref on avait on avait bien rigolé mais c'est vrai que la pointe glacière se joue à l'époque comme ça mais parce qu'aussi on avait des levels de master est complètement ou fait mais vous allez voir il ya aussi des choses par rapport aux glaçons donc et il ya eu pendant peut-être un patch un patch ou deux ou début d'un raid je sais plus c'était lequel c'était le cauchemar le cauchemar mais du coup le cauchemar c'était je sais plus c'était avec qui enfin sur quelle extension le cauchemar vous rappelez ou pas avec l'ex à dante yoshua à légion voilà donc début légion avant qu'on ait l'arme qui parle dans tous les sens c'est qu'en fait plus personne joue frost d'ailleurs début légion ont joué aussi avec le rayon le rayon de givre tout au début du cauchemar parce que il tic est vraiment très fort et ça se jouait on pouvait jouer au rayon j'ai pas que c'était meilleur mais ça pouvait jouer et on donc en fait sur les trois dernières extensions de 3 à ça sur les trois dernières extensions il ya eu trois mois plus deux façons de jouer le match frost attention spoiler alert il n'y aura pas de troisième façon de jouer le match frost ça sera soit l'un soit l'autre après il ya je pense une spé qui va être beaucoup plus mono et une spé qui va être beaucoup plus cleave il n'y aura pas d'ao eux je je vois pas comment on peut jouer à eux aujourd'hui en fait via cet arbre de talent donc bon voilà faut se mettre dans l'idée que le match frost pense qu'il pourra faire le taf en raid mais en mythique plus quand on voit un match fire à côté qui fait n'importe quoi sur des packs mais quand je vous dis n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi ça me paraît très très compliqué d'entrevoir un match frost dans le 1% sur et dorio clairement je vois pas trop comment on peut le faire mais bon enfin moi en tout cas je vois pas trop après si vous voyez je toutouille le blaster master enfin on va parler après c'est fire je sais pas ce qu'ils ont fait je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais c'est un peu enfin bref alors le match frost du coup on prend javelon non c'est la base de toute façon je veux dire on va pas se mytho si ton premier sort que tu prends c'est déjà vous de glace on est peut-être en train de te dire ça sera bien de le jouer tu vois je dis ça ma cheveux on peut délaître l'aspect personne verra la diff j va te trouver ça en zone md ouais j aussi fait des choses qui sont pas très humaines du coup on va prendre l'ordre ok il est important donc on a on a le blizzard on va le prendre on a doigt de givre donc l'éclair de givre gelé respectivement 15% et 10% de chance de vous conférer une charge de doigt de givre c'est sur ça que se joue l'aspect donc si vous prenez pas c'est un peu compliqué et le shatter est également donc fracasser augmente votre chance de coût critique de 25% supplémentaires il faut le prendre tout simplement c'est important donc on récupère la rafale on récupère le gel mental donc gel mental ça vous donne en fait un proc rafale tout simplement ok ce qui vous permet de rendre la rafale instante alors avant aujourd'hui sur retail la rafale se caste donc en fait c'était important d'avoir des prog gel mental pour pouvoir la rendre instante sauf que aujourd'hui vous allez voir la rafale n'a plus de castes c'est à dire aujourd'hui la rafale si je cible j'appuie oula j'appuie elle se lance toute seule voilà il n'y a plus de castes à rafale donc avant on avait le on devait attendre un gel mental avant de l'envoyer parce que personne n'envoyait personne castait de rafale je connais pas de gens qui castaient de rafale et si ces gens là castaient des rafales éloignez vous de ces gens là mais du coup aujourd'hui comme la rafale est devenue instantanée j'ai même entendu des gens qui disaient que si avant on attendait le gel mental pour pouvoir envoyer une rafale instante mais qu'aujourd'hui la rafale est instante qu'est ce est ce qu'il applique le froid sans sans le non non justement c'est pour ça que vivent une tu vas plus vite que moi c'est pas possible sauf qu'aujourd'hui en fait pour vous je continue je continue vous allez voir du coup le frimer moi personnellement je suis pas chaud de le prendre mais le problème c'est que si on prend pas le frimer on récupère pas l'hiver solitaire et c'est un peu compliqué ok et du coup et du coup on veut on veut l'hiver solitaire donc on va devoir prendre la frimer ok pour récupérer l'hiver solitaire parce que donc l'hiver solitaire en gros vous jouez pas avec le pet mais ça augmente vos dégâts d'éclairs de gif de javelot et de rafale de 25% donc forcément on va prendre l'hiver solitaire à gauche on a donc l'éclair d'ébène vous connaissez tous un et le toucher gelé donc éclair de givre confère doigt de givre et gel mental 20% plus souvent ça peut se jouer on répète si on part sur une spé toit de givre gel mental bah on va essayer d'avoir plus donc honnêtement moi je prends je le prendrai toucher gelé dans un premier temps et on va voir après perfora perforation arctique les coups critiques d'éclair de givre en force javelot là ce qui augmente les dégâts infligés de 10% pendant six secondes cumulat trois fois yo maltaïl alors là on pourrait dire attend ça va augmenter de 10% mais javelot glace c'est cumulat trois fois de 10% c'est à dire on est d'accord que ça peut augmenter pendant six secondes 30% mais javelot glace en sachant que les javelots glace aujourd'hui donc les doigts de givre mais le javelot quoi si tu regardes ton t log c'est ta plus grosse source de dégâts parce que de ce que je vois le winter shield est sur les cibles hit par la rafale donc sans gel mental wood or shit attend tu m'as perdu là tu m'as perdu donc après sinon donc alors est ce que ça on le prend ça peut être fort en fait vu comme ça honnêtement je le prends 30% enfin j'ai une chance que sa proc pendant six secondes 30% de plus le froid de l'hiver il veut dire ok 30% de plus sur sur pendant six secondes sur ma cible sur tous mes javelots pas vu comme ça je la prends la perforation honnêtement si on part sur une base de de spé javelot on est en train de te dire qu'on peut être de 30% et javelot qui est la première source de dégâts je le répète tu prends normalement tu passes pas à côté donc après sur la ligne donc là je suis parti sur l'hiver solitaire ok mais en vrai l'hiver solitaire voilà je pense que personne joue avec le pet avec une spé javelot est devenu un talent donc pour l'appliquer faudra également le prendre oui c'est ça mais on va on va y venir tac 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 j'en étais vous me perdez vous me perdez vous perdez mais ce que à dragon flag ton javelot sera ta première source de dégâts oui oui il n'ya pas il n'y a aucun monde ou pas s'il ya un monde c'est un monde où tu joues point glacia et dans ce cas là ça sera ta point glaciaire la première source de dégâts mais aujourd'hui je vois pas comment on peut je vois pas comment on peut arriver en fait sur une spé point glaciaire avec ces talents là si ce n'est qu'ils fassent des carabistouilles et que il ya des dingueries qui se préparent enfin un truc bizarre mais vu comme ça je vois pas trop donc là à chaque fois que bizarre inflige des dégâts le temps de recharge d'orbe gelée réduit de 0 3 secondes donc ça c'était un talent je crois aujourd'hui serait-il frozen orb donc en gros ton orbe fait 100% dégâts de plus sur ta première cible qu'elle touche voilà donc ça moi ça me sent pas ça me sent pas vraiment énervé en vrai là il ya le gel instantané donc chacun de vos glaçons inflige 10% de dégâts supplémentaires quand un glaçon inflige des dégâts il ya 5% de chances de conférer l'effet doit vivre alors là on part sur le principe que nos glaçons affiche 10% de dégâts supplémentaires on est d'accord que si vous connaissez un peu la pointe glaciaire savoir que une fois que vous prenez la pointe glaciaire les glaçons ne partent plus tout seul donc s'ils partent plus tout seul ça vous fait plus prog de doigt de givre moi honnêtement le gel instantané je le vois plus comme pour l'aspect pointe glaciaire plutôt que pour l'aspect toit de givre je m'explique aujourd'hui avoir 5% de chance sur un glaçon vous en avez cinq au dessus de vous on est d'accord c'est une frost bolt ce qui crée un glaçon c'est une frost bolt donc avoir 5% de chance sur un glaçon d'avoir un doigt de givre est ce que vraiment je mette un point là surtout que vous allez voir que derrière c'est pas arrivé à la pointe glaciaire qu'on va peut-être pas jouer moi je suis pas chaud de le prendre je vais pas vous mentir je vais pas chaud de le prendre à droite on a vos sorts de givre inflige 10% de dégâts supplémentaires aussi mobilisés et gelés ça ça me pose ça peut me poser problème parce qu'effectivement si le gel instantané est obligatoire pour jouer la pointe oui oui pour jouer la pointe et pas pour jouer le doigt de givre et aujourd'hui je vous dis je suis pas sûr réellement qu'il ya un monde où tu fasses jouer la pointe je file à bientôt tout le monde à la prochaine salut miou encore merci et je te réponds tout à l'heure donc en vrai moi je le prends pas vos sortes de givre inflige 10% de dégâts supplémentaires aux cibles immobilisés gelés est ce que parce que le doigt de givre en fait c'est considéré que la cible est gelée du coup qu'on envoie un doigt de givre dessus et voilà comme tu dis vive tunes la question c'est est-ce que dans ce cas là c'est considéré comme 10% de plus tu vois on peut essayer si vous voulez donc là en prenant donc là le doigt de givre il fait 3625 c'est ça il a fait ça donc 3625 si je l'enlève donc 20% moins 3625 en gros c'est les 3000 quoi un truc comme ça c'est ça je crois je vais pas en avoir abattant ok à la 3900 ça va rien dire je sais même pas je pense pas à maintenant mais du coup non choquer des dommages tout est renforceur du coup j'ai pas pris winter donc du coup il peut pas considérer d'être gelé sur sur la rafale du coup on va essayer parce que du coup comme le disait tout à l'heure blue c'est là que je voulais revenir à la fin c'est que si vous prenez pas le winter chill du coup toutes les rafales que vous allez avoir même avec un gel mental ça donnera pas le proc de la cible est gelée donc ça vous donnera pas le fait que votre javelot même s'il est pas en doigt de givre est considéré comme un doigt de givre et fait autant de dégâts c'est ça en fait que je trouve qui est très mal fait je l'ai immobilisé pas doigt de givre je l'ai immobilisé pas doigt de givre c'est pvp ok parce que le winter il est qu'on il considère pas la cible comme ce qu'ils considèrent comme cité gelé ouais le split fallait mettre des soeurs quand tu vois que ils n'ont même pas ils n'ont pas trouvé assez de soeurs pour tout le monde si ça agit comme gelé mais c'est pour ça naturel je parle pas super bien anglais mais tout take damage from you spell as if it was frozen frozen ça veut dire gelé donc est considéré comme gelé avec un gel mental moi je le vois comme ça après il ya des bains il ya des bains un mini bel en même temps salut nono à bientôt merci d'être venu je l'aimais pas immobilisé tu crois tu l'as fait là la diff du coup mais là ils disent immobilisé et gelé à les deux ok d'accord ah ouais c'est le et c'est pas où c'est ça que je veux dire ok 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 bah dans ce cas là non tu prends pas tu prends pas et donc derrière on a glace 9 je peux pas pourquoi il est pas comme ça éclair de givre et rafale ont 15% de chance de générer un total de 15 glaçons ok donc ça fait trois points de la serre 15 et en fait ce qui me plus obligé de prendre le gel mental pour mettre ton winter shield même si ça reste fort car ça reste ça resette la rafale puis si tu prends les deux stacks rafale ça fait plus de javelot buff donc fort ok mathiel bah mais vivent une le problème c'est que si tu prends juste rafale et après tu prends même deux charges de rafale mais que ta rafale te donne pas le winter shield ça sert à rien à sert à rien ta rafale c'est pas ta rafale qui va te faire des dégâts tu vois le but le but de la rafale c'est qu'elle puisse te donner en fait le froid de l'hiver sur la cible sinon elle te sert à strictement rien aujourd'hui enfin je ouais voilà c'est comme dit blue en fait ta rafale ne sert à rien si tu prends pas le winter shield ta rafale ne sert à rien ça veut dire que en fait ta rafale tu la prends elle te fait trois fois 500 dégâts ouais on peut dire ça comme ça vu tu ne vois ok donc on est d'accord on est d'accord on est d'accord on est d'accord donc donc c'est pour ça que voilà si ou si on part on est obligé de prendre le winter shield mais c'est pour ça je n'ai pas pris direct parce que je voulais vous montrer que mine de rien après c'est mon avis à moi on va devoir partir sur soit l'un soit l'autre donc soit 2p 4p qui vont faire ça augmente à masterie de 90% tu vas jouer pointe glaciaire si c'est pas le cas pour moi il n'y a pas de monde où tu prends la pointe glaciaire donc où tu prends le glace tu vois ni ça ni ça et je trouve ça coûte beaucoup de points tu vois parce que 1 2 3 4 5 pour avoir en fait ton bris glace ton bris glace je rappelle javelot glaçon inflige 5% de dégâts supplémentaires et touche une deuxième cible proche à 65% grosso modo ton bris glace c'est ce qui faisait que tu pouvais être très fort en clive aujourd'hui tu vas pas le prendre parce qu'il te coûte 5 points inutiles avant donc jamais tu y vas jamais tu y vas du coup tu prends pas bris glace et je rappelle le bris glace scinde également ton éclair d'ébène et ta pointe glaciaire et d'ailleurs c'est pour ça que le bris glace il met du côté de la pointe glaciaire parce qu'en fait il est fait que pour faire du split avec ta pointe glaciaire et je 3 secondes de casse dans les fact c'est bris glace c'est cher payé c'est toujours compliqué à placer c'est clair que pour avoir le bris glace c'est cher payé je serais de carte glace qui va être content le talent qui fait que tes glaçons donnent 5% de chance de doigt pas intéressant bah c'est il est où 5% celui ci non bah non parce que chacun de vos glaçons affiche 10% de dégâts supplémentaires donc le glaçon en gros ça fait pas de dégâts et il a 5% de donner un doigt de givre t'es mieux de franchement tu as plus de chances d'avoir un doigt de givre en faisant des frost bolts que par tes glaçons en sachant que des glaçons sont créés par tes frost bolts aïdo j'y vais aussi au plaisir préviens moi quand tu passes discorde bonne soirée à tous et bonne nuit salut dante merci d'être venu c'était cool les 15 glaçons c'est contradictoire avec la pointe glaciaire vu que le max c'est 5 ouais mais je pense en fait ils en font exprès pour en gros t'as 15 et vraiment tu peux faire full tu peux faire full le point de glaciaire en vrai on peut essayer vous voulez qu'on essaye on va essayer j'ai enlevé ça et c'est pareil tu vois sur le bris de glace il parle de l'éclair d'ébène l'éclair d'ébène qui est carrément de l'autre côté honnêtement je pense que l'arbre en état actuel ils vont changer mais bon après je suis personne mais bon que chasseurs ils l'ont changé trois fois je me dis à moi bien que le match il change aussi du coup on va prendre ça les 15 glaçons 30 glaçons là j'ai 30 glaçons qu'est ce qu'on va prendre bon on va prendre quand même la rafale bon je peux pas ah oui c'est encore un point faire ça ça j'aime pas de veine bon c'est pas grave c'est vraiment pour pour essayer c'est bien ça voudrait dire que tu peux chaîne trois points de glaciaire ouais ça c'est celle idée c'est l'idée et attendez c'est quoi qui peut donner éclair de givre rafale ou 15% de chance ok là j'en ai 5 bon ça va pas me donner bon il faut peut-être que je destaque à chaque fois un glaçon deux glaçons trois glaçons quatre glaçons cinq marche pas 30 glaçons fait beaucoup je crois il marche pas non je pense ça marche pas parce que après j'avoue tu vois envoyer sous bel à un glaçon deux glaçons trois glaçons je pars mais 1,5 glaçons ça n'existe pas dans le mojito mais je sais pas en tout cas il marche pas pourtant c'est pas écrit qui marche pas à 15% 30% mais non on 15% de chance de générer un total de 30 glaçons où j'ai vraiment pas de chance pensez c'est ça en fait j'ai pas de chance 15% c'est peut-être une chance sur cinq c'est plus qu'une chose c'est moins qu'une chance sur cinq on va en parler après de la comète qui peut 1 soit 2 et au niveau 2 3 la sondra bah ouais parce que là les 30 glaçons je sais pas où c'est mais c'est pas là non ah ça m'en a proc 3 d'un coup là à sous de la ciel oui là je voulais juste montrer vite fait donc donc voilà donc je pense que honnêtement tac la tête donc oui effectivement si on va sur un point de glacière ça me coûte ça me coûte très très cher et là c'est vraiment fou le point de glacière alors je prends le glace et le sang parce que je trouve qu'il est très fort c'est 0,5 % de dégâts des sorts en plus cumulable 10 fois pendant 8 secondes c'est très fort c'est très très fort d'ailleurs on avait on pouvait pas prendre les deux à chaque fois parce que c'était soit on prenait hiver solitaire soit on prenait à glacer le sang là on peut avoir les deux donc je trouve ça ultra fort donc autant garder les deux donc je dis le gel instantané tout ça on va pas partir là dessus donc si on part pas là dessus comme de toute façon on va vouloir la veine glaciale mais qu'il faut qu'on remette encore 4 points qu'on puisse obtenir la veine glaciale désolé du coup on va essayer de remplir de ce côté là ok du coup on va pouvoir donc on rajoute le troisième point là et il y a le fameux assaut glacial que disait que disait blue alors c'est quoi assaut glacial c'est en gros notre rafale à la 15% de chance de faire pop une comète en fait sur des ennemis voilà est-ce que c'est fort je sais pas on va pouvoir l'essayer en donjon si vous voulez mais étant donné que on est obligé de rajouter des points pour aller en bas honnêtement c'était un trait d'azerite ouais je me rappelle c'est le 2p actuel bah tu vois j'avais pas vu honnêtement étant donné que pour partir après la veine il nous faut deux points de plus bah je préfère les mettre là surtout qu'en plus enfin ici on sait pas ce qu'il se passe on sait pas je sais pas ce qu'ils vont mettre honnêtement je vois pas trop ce qu'ils peuvent mettre donc bon donc après yo salut yuna ça va je t'ai vu quoi en plus yuna t'es quoi là donc je préfère mettre dans l'assaut glacial c'est une comète le 2p c'est la tempête c'est pas pareil c'est pas pareil chéri quoi t'as rentré le trampoline pourquoi il y a une comète qui arrive c'est pas pareil qu'une tempête te trompe pas voilà vous me régalez ouais ça va yuna ça va ça va du coup là le but ça va être d'avoir notre vide thermique comme vous le savez augmente de 10 secondes la durée de la veine glaciale vos javelots augmentent d'une seconde le temps de la veine glaciale je pense que c'est important d'essayer de le prendre du coup on va passer au milieu parce que soit on passe à gauche et l'orbe gelée permet de lancer instantanément un bizarre soit on passe à droite et on a le fameux rayon de gif que je vous dis on l'a pas joué depuis le cauchemar après là il y a le sort totalement tempête de comète bon on va garder on va garder celle qui pop toute seule c'est très bien on va pas se fatiguer du coup on va partir au milieu on a deux points et là en fait 1, 2 et 3 voilà donc la réaction en chaîne que vous connaissez ça augmente les dommages de vos javelots de 3% par en 10 secondes et ça se stack jusqu'à 5 fois sur l'été ça se stackait ok donc on part là et après vide thermique mais souvenez-vous je vous dis il restait 5 points et du coup c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les 5 points donc soit on les met on peut mettre un point ici dans veine glaciale octroie une charge de gel mental et de doigt de givre ok ça veut dire en fait dès que vous allez avoir votre veine vous allez avoir directement à proc doigt de givre directement à proc gel mental et je rappelle toujours envoyer son doigt de givre avant d'envoyer son gel mental bande de petits coquins toujours toujours sinon vous perdez votre doigt de givre et après donc ça fait un point ici deux points ici donc ça augmente de de 3 secondes votre gel mental ok qui est pas mal ici on a donc le vent givrant tant que orbe gelée est active vous bénéficiez de l'effet de doigt de givre donc ça c'est le lèche si je me trompe pas je crois que c'est le lèche qu'on a enfin c'est un des lèches qu'on a à l'aisselle ou la glace glissante chacun de vos éclairs de givre réduit le temps d'incantation de ce sort les deux c'est des lèches du coup là va se poser la question de soit je joue en cleave ok plus a oe enfin multi soit je joue en single target soit je joue en mythique plus ou à la limite du tira ou red voilà c'est à vous mais les 5 points vous pouvez les mettre là clairement pour moi les 5 points je vous ai dit là on est comme ça 5 points ça fait 1 2 3 4 5 je vois pas et donc à gauche on a votre frostbolt à 20% de chance de toucher deux autres targets et lancer 30 éclairs de givre ou rafale envoie une orbe gratuite sur la cible vu comme ça pour moi l'aspect frost on la joue comme ça c'est à dire en rajoutant les 3 talents là et ici selon selon ce que vous voulez jouer soit vous voulez jouer single soit vous voulez jouer multi enfin single multi mais en gros les 5 points qui vont rester ils vont là dedans voilà et en vrai tu te joues comme ça tu te joues comme ça qu'est-ce que ça rajoute aujourd'hui ça te rajoute des comètes qui pop en plus basta avec un clive que t'as pas par le bris de glace quoi voilà à voir ce qu'ils vont mettre là mais je pense que soit ils vont mettre un truc par rapport à la comète soit ils vont mettre je sais pas vraiment un truc peut-être par rapport à l'éclair d'ébène je sais pas vraiment dommage pour l'accès au bris de glace qui demande trop de points bah ouais mais honnêtement les 5 derniers points tu peux pas les mettre là pour un bris de glace moi je préfère partir avec un vent givrant qu'un bris de glace enfin surtout que vraiment ce qu'il y a au-dessus ça ne sert strictement à rien ça ne sert strictement à rien donc on est plus susceptible effectivement de partir sur un vent givrant et même sur une glace glissante que sur un bris de glace parce que de toute façon il est trop loin il est trop loin il est trop loin dans l'arbre il est trop loin il serait là je dis pas et franchement j'aimerais bien qu'il le prenne et qu'il le mette là parce qu'en plus ça pourrait être raccord avec l'éclair d'ébène et voilà et là il remet je sais pas un truc par rapport au glaçon on tape tu vois mais le problème c'est qu'il est carrément de l'autre côté et c'est pas faisable c'est pas faisable Yo Nido ça va ? où ils mettent le bris de glace à la place du talent manquant oui j'irai bah voilà c'est ça honnêtement le bris de glace il est là je vous aurais dit Mash Frost ça va monter des gens en l'air il est pas là je vais vous dire Mash Frost ça va pas monter des gens ça va s'enterrer tout seul je force mais et oui j'avais pas parlé de la tempête donc c'est le bizarre à 30% de chance de créer d'augmenter les dommages de votre prochain cône de froid de 6% c'est pas fou mais mais voilà donc je répète le Mash Frost à mon avis se jouera donc avec ces 3 talents là en plus ok plus ici pour ajouter ces 3 sorts là ou pour ajouter ces sorts là voilà pour moi le Mash Frost si en état ça bouge pas si ça reste comme ça même si je je pense pas qu'ils vont qu'ils ne vont pas changer les les arbres mais s'ils y touchent pas en tout cas ça se joue ça se joue comme ça bah ça va Nido ça va ça va on est déjà ça fait déjà presque une heure et demie qu'on parle du Mash du coup mais et après le Mash se joue comme d'accord priorité au doigt de givre si vous avez vraiment rien c'est vrai que maintenant maintenant qu'on a les gel mentale gel mentale instant on essaye de se débarrasser du gel mentale de la rafale pardon comme on a la rafale instant temps de l'utiliser quoi Mage Arcane on va en parler après c'est ouf le Mash Arcane c'est ouf Mage Arcane c'est ouf hum tu vois là donc j'ai la BL je peux rune j'ai quand même hâte d'avoir d'avoir un recount qu'on est qu'on est plus ou moins le Mash une touche deux non trois pardon parce qu'il faut récupérer sa mana donc je dirais trois touches le Mash Arcane c'est compliqué il y a des bains il y a des bains Mash Arcane il y a des bains je sais pas vous jouez Mash Arcane parce que vraiment Mage Arcane il y a des bains il y a vraiment des bains je jouais ouais cassage de touches des flagues barrage des flagues barrage des flagues j'ai essayé et je me suis ennuyé donc j'ai arrêté j'ai essayé Nido a de dodo de dire je me suis endormi du coup bon voilà je me souviens plus ce que j'ai joué j'ai arrêté ouais en tout cas le bruit de là ça me fait m'embête un peu mais bon voilà donc voilà pour le Mash Frost c'est